Musique 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 Salut tout le monde c'est Aléana, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter en fait ma skin care routine du matin parce que c'est vrai qu'en fait je ne l'ai jamais montré, je crois que je l'ai peut-être montré une fois mais depuis elle a changé vu que mon type de peau a changé suite à différents problèmes de santé et puis bah c'était dans mes débuts donc la qualité vidéo n'était pas bonne vu que je m'y met avec mon téléphone enfin les montages je ne maîtrisais pas et tout donc voilà c'est parti et je m'excuse aussi pour le reflet de la lumière en fait dans mes lunettes donc ce dont je vais avoir besoin déjà ça va être de mettre mes cheveux en arrière c'est un petit bandeau que j'ai eu chez The Body Shop, je l'ai trouvé tellement mignon qu'il a fallu que je le prenne j'utilise en premier donc il arrive à la fin on va falloir que j'en rachète c'est de chez Yes To Grapefruit c'est le Brow Tuning for Tulle and Unaven Skin donc c'est un glow boosting en vitamine C c'est un cleaner en fait à base d'argile donc hop ça se présente alors c'est un petit peu mais c'est épais comme ça donc ce que je vais faire ça va être aller mouiller ma petite éponge parce qu'en fait j'utilise que des éponges lavables en coton je n'utilise plus de coton ou quoi que ce soit de trucs jetables c'est toujours lavable c'est juste qu'avec le noir c'est pas toujours très propre mais ce côté là elle est toujours nickel donc c'est parti déjà je vais aller mouiller donc je vais juste humidifier un petit peu mon visage rentable au nord c'est vraiment épais c'est rose comme ça et au fur et à mesure que ça va agir ça va devenir jaune hop et une fois que c'est bien appliqué donc je vais aller rincer en fait avec mon petit coton et pour m'essuyer le visage mais pas l'abîmer j'ai cette j'ai cette serviette en microfibre qui sèche une fois qu'il n'y a plus d'eau et il faut l'humidifier en fait et c'est tellement doux que ça ne va pas abîmer le visage comme si c'était une serviette en éponge c'est beaucoup mieux donc je vais rincer ça et je reviens tout de suite une fois que mon visage est vraiment nettoyé je vais pouvoir mettre donc c'est le Tintree Anti Imperfection Daily Solution et c'est suitable for the machine skin donc c'est de chez The Body Shop qu'on vient de le dire hop et je vais en mettre quelques gouttes parce que j'ai des petits boutons par moment qui viennent donc c'est un petit traitement que je mets le matin et le soir comme ça si j'ai un bouton ou autre chose qui commence à vouloir apparaître ça va la sécher donc ça va prévenir des boutons même si j'en ai quelques-uns qui sont venus mais j'en ai quand même beaucoup beaucoup moins depuis que j'ai commencé cette routine ensuite je passe à la marque Milk et je vais prendre le Cool Water donc là c'est le format voyage parce qu'en fait je le mets comme sous les yeux je vais voir lorsque je vais acheter en fait le format plus grand si je vais utiliser aussi pour tout le visage entier parce que peut-être que cet été ça va faire du bien d'avoir quelque chose de frais sur tout le visage donc je verrai et c'est le Matcha Toner donc c'est un tonic au thé matcha ça mais le Milk Cool Water c'est vraiment la découverte ça fait tellement du bien et j'en mets aussi au-dessus et le tonic de chez Milk qu'en fait je mets juste quelques bandes et ensuite je vais venir l'étaler le paqueter et j'en mets dans le cou j'oublie jamais le cou en fait parce que je me dis peut-être que il y a un petit peu de Milk qui est parti en morceau je me dis si parce que je voyais ça à la télé quand j'étais jeune ou les femmes qui étaient retouchées ou autre chose ou qui prenaient soin de leur visage mais pas de leur cou ça faisait tellement moche donc si je peux éviter de voir ça parce que qu'on se le dise j'approche de la trentaine dans un tout petit peu plus d'un an je vais avoir 29 ans bientôt et ça doit faire quelques années que je prenne soin de mon visage parce que ma grand-mère avait l'habitude de me dire prends soin de ta peau ma petite fille alors que j'avais 20 ans parce que c'était à partir de ce stage là apparemment que la peau ça y est ça se régénérait quasiment plus ça commençait à dégraisser régraisser ensuite je vais utiliser donc de chez The Body Shop à nouveau donc c'est la gamme Drop of Use là c'est le sérum concentré que je mets tous les matins et là c'est la crème de jour donc que je mets tous les matins aussi donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de sérum parce que même s'il est assez accueilli il s'étale très bien quelques coups de suffisent même pas une peau en complète je vais l'étaler pour bien nourrir ne pas oublier le coup et donc je finis avec la crème de jour qui est juste trop bien elle est hyper rafraîchissante ça l'été c'est enfin je l'utilise tout au long de l'année de toute façon parce que j'ai une peau sèche avec le front et un petit peu ici qui sont gras mais sinon c'est vraiment une peau sèche donc ça apporte un effet de fraîcheur d'hydratation tout le temps enfin c'est tellement agréable et vraiment depuis que j'utilise cette gamme ça fait vraiment un moment vu que dans ma première vidéo ça doit remonter à plus de 2 ans 3 ans peut-être je découvrais cette gamme et justement je disais que ça avait été génial et pour finir j'ai mis le ready set radiant donc c'est une brume visage de chez Tarte pareil que j'utilise depuis plusieurs années donc ça va venir en fait hydrater ma peau et comme ça si je ne me maquille pas en fait c'est tout ce que je fais et comme ça j'ai une peau nette même si on voit mes imperfections j'en ai rien à faire je suis largement passée au dessus de ça et franchement c'est une bénédiction de pouvoir être capable de sortir maintenant sans maquillage et juste un autre petit détail donc il y aura la suite bien sûr dans une autre vidéo avec le skin care routine mais de nuit avant de me coucher pour moi ça fait partie du visage donc ce sont les dents j'avais fait un post sur mon instagram où j'avais testé pour la première fois donc je vous mets l'image ici entre avant et après la première utilisation du carbone ferry et ça fait plus de 5 ans que je l'utilise quelque chose comme ça donc c'est à la menthe poivrée c'est sans fluor sans sulfate ça blanchit les dents c'est vegan bien évidemment non testé sur les animaux et il y a de la noix de coco dedans et c'est avec du charbon actif donc ça fait toujours dégueulasse puis je pense pas souvent à le nettoyer mais c'est noir donc ça va blanchir les dents et je fais un petit truc en complément mais que je fais que le soir vraiment donc voilà c'est pour garder un joli sourire même si là c'est un truc que j'ai regardé hier ou avant-hier j'ai bien envie d'avoir des facettes ou de voir pour une gouttière peut-être ça reviendrait moins cher mais c'est pour réaligner mes dents qui sont un peu écartées lorsque mes dents de sages sont poussées voilà ça a bougé mes dents j'ai toujours eu des dents nickel et je veux pas que ça change donc je vais bien voir et j'ai vu qu'une facette c'était entre 800 et 1400 euros quand on veut que ça soit fait pour quelqu'un de bien et c'est la facette qui coûte ce prix là sachant qu'après c'est irrémédiable enfin quand c'est fait poser des facettes ça sera des facettes à vie et c'est tous les 15 ans à peu près si c'est de bonne qualité pour qu'elle dure et tout ça et un entretien fou donc voilà j'hésite si d'ailleurs par rapport aux facettes ou plutôt une gouttière ou plutôt un taillage de dents ou autre chose voilà suppliez moi dans les commentaires en dessous et voilà donc c'était le petit aparté et c'est tout ce que je fais en fait pour dire du matin donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu tous les produits bien évidemment seront listés dans la barre d'infos et si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un j'aime de vous abonner à ma page et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos sur ce je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous salut